... Toute ma vie a été guidée par la quête de la liberté, parce que la liberté est un peu au cœur de tous mes romans, et parce que j'avais envie de parler de cette genèse des années 70, qu'on a un peu caricaturée et banalisée, en ne gardant d'elle que l'image des hippies, des beatniks, qui fumaient de l'herbe et qui chantaient « Peace and love ». Et en fait, cette jeunesse étudiante des années 70, qui avait fondé un mouvement qui s'appelle « Students for a Democracy », « Les étudiants pour une démocratie nouvelle », était composée d'abord de centaines de milliers, plus de plusieurs millions d'étudiants, a subi une répression très violente de la part du gouvernement, et c'est à cette jeunesse très courageuse et héroïque que l'on doit la fin de l'apartheid aux États-Unis. La plupart des droits et libertés qui ont été accordés aux femmes, c'est la genèse du combat de la liberté pour les femmes, et puis aussi c'est à cette jeunesse que l'on doit la fin de la guerre du Vietnam. Et elle s'est opposée avec beaucoup de courage, et non sans un grand nombre de vies qui ont été sacrifiées, puisque plusieurs centaines d'étudiants ont été assassinés par les autorités. Et on doit à cette jeunesse d'avoir vraiment changé le monde. Et ça m'intéressait beaucoup d'en parler, parce que je trouvais qu'il y avait, je dirais, des certaines similitudes entre une époque où, à un moment, la jeunesse s'est sentie confrontée à un monde dont elle ne voulait pas, ou à un monde dont elle ne voulait plus. Et alors que la génération d'avant acceptait le monde tel qu'il était, on a vu une jeunesse héroïque qui a refusé ce monde et qui s'est battue contre cela. Et je dirais que, sans rentrer dans un discours politique, il y a quand même pas mal de... Voilà, j'ai trouvé un certain nombre de similitudes avec ce qui se passe en ce moment, en Europe, pour ne parler que de l'Europe. Et donc j'avais envie de parler de ces jeunes-là. Il y a un personnage dans le roman auquel je me suis beaucoup attaché, probablement parce que je l'ai rencontré. Et c'est une enseignante, elle s'appelle Vera. Et cette femme, j'ai eu la chance de la rencontrer, bien sûr, je ne dirai jamais qui elle est vraiment dans la vie. Et cette femme, elle enseigne à des jeunes universitaires le mouvement de rébellion des années 70. Et elle me racontait comme ça, autour d'une tasse de café, et elle me disait, je vis une vie très étrange parce que tous les jours, je raconte à mes étudiants ce que nous avons fait, la façon dont nous avons... la désobéissance civique, je dirais tout ce que nous avons commis au nom de la liberté. et mes étudiants m'entendent parler de cette jeunesse avec des yeux absolument admiratifs et émerveillés devant tout ce qu'on fait. Et je ne pourrais jamais leur dire que je leur parle de moi et que j'en faisais partie parce que si je leur dis, je me ferais arrêter tout de suite. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de les mettre dans une voiture ? Parce qu'au travers de ce roman, j'avais aussi envie, moi j'aime dans mes romans avant tout, entraîner mon lecteur dans un voyage vers des endroits, des territoires, des cultures et des gens qui sont différents de ceux qu'on côtoie au quotidien. Et beaucoup de romanciers français, européens situent les intrigues de leurs romans aux Etats-Unis, mais je me suis aperçu que ces intrigues sont généralement situées à New York, à Washington, à Boston, à Los Angeles, à San Francisco. Moi j'ai eu la chance d'y vivre depuis de nombreuses années et d'y avoir passé de très nombreuses années. Je l'ai traversé plusieurs fois, d'est en ouest, d'ouest en aise, du nord au sud et du sud au nord. Et j'ai eu la chance, à mon humble mesure, de rencontrer cette Amérique et ceux qui la composent. Et j'avais vraiment envie de raconter cette Amérique que nous connaissons si mal et si peu en Europe et de raconter aussi aux lecteurs ces personnages qui la composent et qui sont les personnages secondaires du roman, mais très importants dans ce roman, que vont croiser Agatha et Millie. Puisque dans son voyage, ce qu'Agatha veut avant tout, ce n'est pas traverser les Etats-Unis, c'est aller retrouver ses copains 30 ans plus tard et voir ceux d'entre eux qui sont restés ses copains, bien qu'elle ait passé 30 ans en prison. Elle a une particularité, Agatha, c'est que, parce qu'elle est rentrée en prison à 25 ans et qu'elle est prise de liberté, elle a gardé en elle une jeunesse incroyable. Et d'ailleurs, dans cette voiture, celle qui est la plus jeune des deux, à mon sens, c'est beaucoup plus Agatha que Millie, bien que l'une ait 30 ans et l'autre, la cinquantaine, dépassée. Mais surtout, Agatha, elle s'est battue pour la liberté. Elle s'est battue parce que le gouvernement, à cette époque, prenait une emprise sur la vie privée des citoyens que cette jeunesse trouvait insupportable. Donc cette femme vient de passer 30 ans en prison parce qu'elle s'est battue pour la liberté, pour les droits civiques et pour la vie privée. Et elle est confrontée à une jeune femme de 30 ans qui, avec son appareil photo, balance toute sa vie sur un téléphone en sachant pertinemment que ce téléphone et tout ce qu'elle balance est espionné en permanence par la NSA et les agences de sécurité. Et très souvent, dans le roman, Agatha confronte Millie au rapport qu'elle entretient avec la liberté. Parce que je dirais que la différence entre Agatha et Millie, c'est qu'Agatha était privée de la liberté pendant 30 ans. Donc elle en connaît la valeur. Millie, elle est née dans la liberté. Elle n'a jamais connu rien d'autre que la liberté. Et du coup, elle ne sait plus tout ce que c'est que la liberté. Elle en a perdu les contours, les limites. Et elle n'a même pas la moindre idée que cette liberté pourrait lui être enlevée un jour. Et pourtant. Et donc bien sûr que tout les oppose. Puisque Agatha, elle est en quête de liberté permanente. Et Millie, elle est en quête de confort. Et pour Agatha, l'idée qu'on se serve de la liberté pour en faire du confort, elle qui vient de passer 30 ans dans une cellule, c'est absolument inconcevable. Donc il y a un choc de culture entre les deux. Mais Agatha n'a pas toujours raison non plus dans le roman. C'est-à-dire qu'Agatha va apprendre beaucoup de choses à Millie. Mais Millie va apprendre aussi pas mal de choses à Agatha. Et ce dont j'avais envie, c'était de cette rencontre entre ces deux femmes. C'était d'écrire la naissance d'une amitié, la naissance d'une complicité, la naissance d'échanges de points de vue, de désaccords. Et puis en même temps, de raconter cette osmose. Moi, ce qui m'intéresse dans mes romans, c'est de mettre des personnages ordinaires, comme moi, face à des situations qui vont, non seulement qui vont les changer, mais surtout qui vont montrer leur humanité. Moi, en 15 romans, j'ai toujours eu plus que l'envie, mais le besoin de jamais me répéter. C'est-à-dire, à chaque fois, de changer de thème, de changer de personnage, de changer d'univers, de changer d'époque. Et là, je dois vous dire que quand je me suis mis à ma table d'écriture, j'ai eu envie d'écrire un roman joyeux. Vraiment. J'ai eu envie d'écrire un roman sur la joie de vivre et sur le rapport qu'on entretient à la vie et sur le choix qu'on a de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et le personnage d'Agatha est venu à moi. Très inspiré, je dois vous l'avouer, du personnage de ma grand-mère. Et parce que, depuis qu'elle n'est plus là, elle continue de me manquer énormément, je crois qu'un peu égoïstement, j'ai eu envie de la rajeunir, de la ramener à ses 50 ans, de la mettre dans une histoire qu'elle n'a pas vécue et de repasser quatre mois d'écriture avec elle. Les idées, elles viennent de plein d'endroits différents. Si c'était à refaire, elle est née de la lecture d'un article dans le New York Times. Ce roman, je vous ai expliqué tout à l'heure comment il était né. Mais il ne faut pas confondre une idée et une histoire. Une idée, c'est le prétexte d'une histoire. L'histoire, c'est tout le travail qui va avec. Dans mon atelier, j'ai plein d'idées dont je n'ai pas réussi aujourd'hui à définir une histoire. Comment vous dire ? L'histoire, c'est le prétexte. L'idée, c'est le prétexte. Mais le travail, c'est de créer des personnages, de créer l'histoire qu'ils vont vivre et de pouvoir répondre à la question, quand on a terminé un livre, qu'est-ce que cette histoire raconte ? D'autres que l'histoire. Parce que, vous voyez, si vous écrivez par exemple un polar, je dirais que la trame d'un polar, c'est assez classique. C'est bon, en principe, un polar, il y a un assassin, il y a un inspecteur ou un enquêteur, il y a un coupable et en général, un innocent qu'on a pris pour un coupable. Mais ce qui fait qu'un polar est un bon polar, c'est quand à la fin du polar, le polar vous raconte autre chose que simplement une enquête. Le jour où j'ai refermé Claire de Femme de Romain Garry, je n'ai jamais oublié les personnages de Claire de Femme et ils m'ont accompagné toute ma vie. Donc c'est une question importante quand on écrit de se dire mais qu'est-ce que raconte cette histoire ? Est-ce que cette histoire vaut la peine d'être racontée ? Et l'idée, une idée seule, ça ne suffit pas. Donc voilà, c'est... Vous voyez, par exemple, il y a des années, je me souviens de m'être trouvé, j'étais à Montréal et j'allais toujours prendre mon petit déjeuner dans une boulangerie salon de thé assez rigolote, assez baroque dans le vieux Montréal et il y avait une table d'hôte dans cette librairie. C'était le début des tables d'hôte, ce n'était pas encore un truc très fréquent et je me suis assis à la table d'hôte et il y a un homme qui s'est assis à côté de moi que je ne connaissais pas et puis il a ouvert son cartable et il a sorti un carnet noir et il a posé le carnet sur la table et il est allé se servir. Et au même moment, il y a une femme qui est arrivée et elle a ouvert son sac à main, elle a sorti un carnet noir pour noter quelque chose, elle l'a posé sur la table et elle est allée aux toilettes. Et les deux carnets étaient les mêmes. Non, ils ne sont pas trompés. Mais moi, j'étais au milieu tout seul à la table avec le carnet de la dame à gauche et le carnet de l'homme à droite. Je ne vous dirai pas si j'ai eu la folie de les échanger. Mais imaginons que je l'ai fait, eh bien ça, c'est une idée. Mais ce n'est pas une histoire. Parce que l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a changé les carnets ? Et qu'est-ce qui se passe de suffisamment intéressant dans la vie de ces deux personnages pour raconter la conséquence de cet acte sur 400 pages ou sur 500 pages ? Et ça, on peut y réfléchir pendant des années avant de trouver la réponse à la question. Et si vous donnez cette idée à 10 romanciers, vous aurez 10 histoires différentes. Donc c'est pour ça, je veux dire, des idées, il y en a énormément, mais après, il y a un énorme travail pour faire en sorte qu'une idée devienne une histoire. Vous me demandez si je sais ce que je vais faire mon prochain roman ? Est-ce que là, oui, voilà, vous avez l'ébauche d'un... Oui. Et le titre ? Le titre, comme ça, vous le trouvez à la fin, en fait ? Alors, les titres, c'est très amusant parce que certains titres naissent avant le roman. Certains titres naissent pendant l'écriture du roman parce que tout à coup, un personnage ou une situation ou une narration va livrer le titre. C'est-à-dire qu'on écrit, on se dit, tiens, ça, c'est le titre. Et malheureusement, certaines fois, le titre ne vient pas à la fin du roman. Et là, à ce moment-là, c'est un vrai cauchemar de trouver le titre. Et j'ai par exemple l'un de mes romans dont j'ai trouvé le titre. J'avais reçu un appel de mon éditeur et je me souviens et je me souviens dès que j'étais à Central Park et mon éditeur m'avait dit il faut vraiment qu'on trouve un titre parce qu'on va bientôt partir en presse et il faut quand même mettre un titre sur la couverture. Et je ne trouvais pas de titre. Et j'ai raccroché vraiment en me disant il faut que je trouve un titre. Et un quart d'heure après, mon téléphone a sonné et je dis allô et mon meilleur ami m'appelle et il me dit où es-tu ? Et je vous jure et je lui ai dit attends je te rappelle. Et ça correspondait tellement en plus au roman que je venais d'écrire de ces deux personnages qui passent toute leur vie à se chercher et le titre est né comme ça. Vous voyez comme quoi parfois... Marc Lévy, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501